La personne qui tient le salon, par exemple, ce soir, c'est Peter Fries qui tient le salon. Merci, merci beaucoup d'avoir ajouté l'invitation de Peter. Et puis, donc, c'est très facile, actuellement, ce qu'on fait, c'est on lit un extrait et on discute assez librement. Le public est invité à y participer pendant un certain temps. Des fois, c'est joli un écart, des fois, c'est deux heures, c'est le moins formaté possible, c'est le moins formaté possible. C'est le premier tennis-alant plug, tous les autres étaient un-plug, le spot. Et puis, par contre, tous les tennis-alants ont été enregistrés, on espère lancer une série de podcasts à l'automne, surveiller le site de l'ISODE, si jamais ça vous intéresse. Donc, la particularité, ce soir, c'est que ça va être, non pas des lectures, mais des lectures-performance. Et puis, on a quatre invités, si je puis dire. Donc, si je commence dans l'ordre, on a Éric Terrel. Éric, le plus... Ici. Éric, on prend la flamme de la dél'assage de toi. C'est ici, c'est là. Il y a plus génial, il y a plus. Donc, je viens de faire le parallèle entre... Mais en tout cas, il y a une idée entre Éric Terrel et Bernard Léthier. C'est Bernard Léthier qui était le banquier-poète. Puis Éric, si je me trompe, c'est le lavabo-poète. Et puis Éric fait un duo avec Philippe Franck, notre compagnon partenaire depuis le nombre d'années des Transcultures, à l'Alliance à l'Alliance, qui fait un duo avec Éric Terrel, qui s'intitule Antitope. Donc, c'est la troisième partie de la partie performance de la soirée, n'est-ce pas ? Antoine Gault, avec nous, moi. Donc, Boutard, avec la performance en belge, bien connu. Il en a même passé à la télé au moins une fois. Ah oui, habituellement, je me prépare pour ça. Ça, c'est pas le cas cette semaine. On est venus pour trouver sur une production, en fait, avec Raison, avec Catherine Gaudin, qui est ici, et Martine Delveau, qui n'est pas ici. Donc, c'est un projet de jumelage entre une chorégraphe et une écrivaine. Il y a deux mots, en fait. Le duo Catherine Gaudin et Karine Lejoyen, sur lequel on a travaillé en 2013 et 2014. Le duo Manon Ligny, chorégraphe, et Martine Delveau. Et Martine Delveau, qui est plutôt essayé, ça m'avait des mots de dos, il n'y a pas pu être avec nous ce soir. Donc, on passe tout sur le duo de Manon et Martine, cette semaine, à Esco. On présente un laboratoire, d'un oeil à 18 ans, à Esco. C'est 68 Esco, si jamais vous êtes... Amolenbeek, oui, c'est ça. Oser, Paulette B. Vous êtes tous invités. Oser, oser. Donc, qu'à quel point les poètes, vous pouvez publier deux livres pour l'envoi, c'est ça? Oui. Et puis, On peut trouver des titres chez YouTube. Oui, effectivement. Donc, Libre et Québécois, je fais la petite. Je fais la petite. 50 ans. Pas cher. Donc, quelqu'un de la vie à Montréal. Je ne sais pas si je fais les livres de suite, mais un peu plus tard, je pense que je commençais tout avec les lectures. Donc, l'idée, c'est qu'on commence avec les lectures, et puis, comme ça, on met de la matière pour nourrir la destruction par la source. Donc, on commence avec 4K, avec la compagnie de Marseille. Le principe, c'est que je crois qu'il faut, on va monter très frais, il faut qu'il faut qu'il y ait des volumes, je n'en avais pas. Tu as coupé ? Moi, je croyais que je croyais en anglais. Ah, là, là. C'est pas ça. 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 Tu peux faire un petit ? C'est pas ça. On fait un essai ? C'est bon ? Oui, ok. Alors, tu veux dire un titre ? Parce qu'on découvre. On découvre, oui. Donc le thème de la soirée de l'être, Myrôme Mortis, le voyage de l'étonnement. Et on va rentrer le temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les maisons où l'on a dormi, manger, chanter, des lieux quittés. Et tout cela s'amenuise peu à peu par le temps et sa perspective. Et c'est une rive qui s'évanouit. Nous avançons alors dans une mer vive, pleine d'yeux, de mains, de cœurs battants sans s'entendre, Dans une mer sonore et lumineuse qui palpite sans que nous en capturent toutes les sens. Quelque chose en nous nous rassemble, nous concentre en ce que nous devenons et vers cela nous allons. Cette rive devant, ce rivage, elle est connue aux visites encore, l'inconnue de nous, s'approchant et immédiatement. En nous-mêmes, nous savons que la mort est chaque jour un peu plus proche. Nous savons que nous ne nous sommes pas encore de rejoins, Que par où nous voudrait reculer, comme nous savons également, et nous ne le pouvons plus. Devant, il y a soi, soi devant qui nous attend, Sa connaissance de ce que nous sommes est une naissance véritable, Que nous aurons à recevoir et dégâter, à absorber, comme un aliment profond. Nous allons vers cet aspect, tout en ne sachant rien de ses espérances, Nous ne serons pourtant que son rêve, une nuit vivante, un désir, l'inacheté. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. T'attends, c'est parti. Si tu te tenais debout dans le chemin courant, fleur, Te verrais-tu arriver. La vie, ce n'est rien, rien de ce que tu connaissais déjà, et tout de ce que tu auras empêché l'eau. Sur soi, on arrête, on ne coupe, c'est tout du monde, sa puissance. Tu jetais ton corps à quelles mains, voeux, paroles, à ne plus être que ombre passante et fugitivement, ta présence se crignotait, spasme flou dans la contraction du jour où tu jetais ton corps, rejetant toutes les mains. Après la mer, après sa transfusion lente, une incomparable nuit s'approche. Ce n'est pas la mort, mais ta nuit, celle qui te porte, te révèle, est sur sa bouche, à l'avant. Marcher vers la nuit, mer, ta main tendue foule, pierre, margèle, célèbre, ta soif la peine lui parle. Aura, aura-tu, vois-moi, que je me rende à l'enfer. Oh, on doit voir clair, et cette transparence, ton rivage. Ta nuit est une décoction, où tes eaux macèrent ainsi l'argile. Retrois la forme que la tienne, car tu es cette plage gommée, cette forêt au rêvé. Mais cette terre, cette seule terre. Toi, bouche collée au sein de la nuit, vois-y comme elle te t'aide et rie à la route. Sois, soit cette arbre dont mes pieds peignent dans le cœur du monde, dans la cime où tu vois les ciels. Tu es à la fois un fleuve et sa rine, trempée, tu es un rêve de mon frère. Nuit dans la nuit, souviens-toi de ton nom debout parmi tous les noms reçus, lancés, ceux qui n'étaient pas le tien. Et devant toi, tu sauras que tu es, cette terre, cette seule terre. Toi, rivage, os et eau, tu écarnes de la falaise, sur elle t'est planté arbre de tes arbres, corps et aspect. Tu es, d'où ses lances et pensées des anges futurs, une vue sur la mer. Dans un rêve très ancien, t'amènes, de cent symboles blancs, amènes l'éterne de ton ventre, tracées à ton fessi de la nuit liquide de ton nom s'éveille. Tandis que tu marches et traverses, il vient, il vient à ta rencontre, comme vers son jumeau. Et comme vers son corps, retrouve-le, il se prend en place. L'entendu. 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 Merci. Ah oui ? Ok. Euh... Je... 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 Alors, en fait, je suis en train de me réfléchir. En fait, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais dire. C'est un livre qui s'appelle « Les morts rigolos ». Et dans ce livre, enfin, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler après, mais en gros, j'explique pourquoi je suis devenu entrepreneur de pompes funèbres expérimentales. Parce qu'il faut changer le rapport à la mort et le rapport aux enterrements qui sont pas... Dit-on comme ça dans le livre, qui sont pas très sexy en Occident. Et donc, du coup, j'organise avec mon entreprise de pompes funèbres expérimentales des enterrements expérimentaux. Et alors, pour vendre les concepts... C'est parfois des enterrements qui sont tout à fait ergonomiques à la vie de chacun. Et donc, ce sont des commandes parfois très précises et particulières. Et donc, ici, j'ai reçu la commande de... pour organiser la... Enfin, c'est... Joé Nubo, je sais pas si vous connaissez Joé Nubo, c'est un... Un artiste... C'est lui, c'est lui ! Qui voulait que je lui commande un scénario notamment. Et donc, ce que j'ai donc fait... Alors, il faut... J'ai donc réalisé un film promotionnel pour... Pour lui vendre son... Le projet. OK ? J'ai écrit un texte... Pendant le tournage de ce film promotionnel. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui. Donc, c'est parce que j'arrive au monde plein de livres et donc c'est un peu... Je devais un peu situer ça. Donc, on voit comme ça dans le film, au début, une scène dans laquelle les gens du public... Les gens du public venus assister à l'événement de la mort de Joé Nubo, qui est un grand fanfarement. C'est un... C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une figure comme ça. Très... Donc, les gens du public venus assister à l'événement de la mort de Joé Nubo, donc c'est proche des bagnots, des animistes, ses ennemis. Ici, bien sûr, tous joués par des figurants entriés sur le volet. Ces proches arrivent... Dans un endroit... Situé entre deux forêts... Ah, ça, je sais que c'est... Deux forêts séparées par d'énormes espaces en friche. Genre champs... Terrain vague... Pleine... Un espace très grand... Grandiose... Mégalos... S'étendant... Presque à perte de vue... Le public arrive, tandis que les ouvriers mettent la dernière main à une piscine, creusée sur les lieux spécialement pour l'occasion. Une piscine chauffée, bien chaude, située dans un des coins de l'espace ouvert en question. Arrive également... Arrive également... Arrive également... Arrive également... Au même moment... ... C'est d'abord, pour checker ce qu'il se passe là. ... ... ... ... ... arrive également au même moment des dizaines et dizaines de lourds chevaux de trait des chevaux de trait qui arrivent par camion entier également dans la zone les gens du public voient dans ce film promotionnel que l'on a maintenant à l'instant de toulon les chevaux de trait arrivés vers eux venus de l'horizon à l'extrême opposée du terrain les lourds chevaux de trait arrivent le public devant un verre assis à des tables au bord de la piscine voient les chevaux arrivés les chevaux arrivent s'avancent lentement vers eux sous un soleil de plomb d'ailleurs avec dans le film de la musique noise à fond qui pète de partout les chevaux avancent sur la musique noise savant bien sous le ciel bleu pétant et viennent tout bonnement se désaltérer dans l'eau de la piscine ce qui évidemment est très impressionnant parce qu'il bouscule bien sûr malheureusement quelques tas des personnes du public au passage tandis que les chevaux boivent tout leur soul qui fait très chaud ici sur le tournage une équipe de techniciens s'occupe de placer la suite du dispositif soit de longues cordes une série de cordes de guitare extrêmement longues longues en fait de plusieurs centaines de mètres et plus épaisse d'ailleurs c'est que les cordes de guitare est normal voilà là ça y est les cordes sont placées très nombreuses très longues très épaisse et le relié entre elles les deux verts les cordes sont nombreuses pour former mise côte à côte un tapis d'un mètre de large tapis d'un mètre de large plusieurs centaines de mètres de long entre les deux forêts tapis sur lequel on s'en doute sera déposé le moment venu le corps de joe et le goût au moment de son agonie alors maintenant que se passe-t-il dans notre film promotionnel eh bien c'est le moment où l'on voit l'acteur jouant le rôle de joël arriver sur un brancard puisque incapable de marcher étant à l'agonie mais fanfaronnant comme un brûtière il fanfaronne salue la foule du public public très ému sans doute il lance deux trois blagues d'ailleurs très drôle très clou esque mais bien comment bien subtil raffiné quoique complètement excessif dans l'esprit à tout monde rigole bien des larmes d'émotion sont inversées et moi aussi d'ailleurs en ce moment nous voici très élus écrivant ceci d'autant plus ému en fait que je suis également par le jeu de l'acteur jouant le rôle de joe et du goût acteur qui n'est autre que mon propre père non pas et donc on voit comme ça dans ce film promotionnel que la montagne celui de la tournée mon papa se pointait fainé en l'agonie sous un soleil de plomb au bord d'une piscine conscrite au bord d'un énorme espace en friche avec des chevaux de traits qui se désaltèrent dans la piscine en question tandis que jouer le beau joué par mon père fanfaronne tout le monde vit bien malgré le tragique de la situation à ce moment là bang soudain changement de plan en vie les gens du public sont filmés tout à coup sous l'eau une multitude de gens du public flotte inerte sous l'eau c'est très impressionnant de l'autre côté de l'écran côté des spectateurs du film eh bien on ne saura pas très bien si tous ces corps sont morts ou vifs mystères mystères également dans la mesure où la scène dure des plombes côté spectateurs du film on aura vraiment le temps d'analyser la situation sera très impressionnant de ce côté d'âme d'écran ce long temps passé à scruter l'inertie des proches de joël à l'instant si biais si vif bousculé par les chaussures très sous le soleil et maintenant vu pendant un temps insupportablement long inerte et flottant au gré des mouvements de l'eau clapote les corps pendent face vers le bas bras ballant les jambes à demi pliés comme sur une moto mais face vers le bas les yeux fermés concentré bouche fermée le tout plombé à 50 cm de la surface de l'eau les spectateurs du film promotionnel seront très impressionnés vissés sur leur siège ils mâcheront les corps flottés scruteront le moindre mouvement savoir si ou non ils sont vifs mais ce sera difficile à dire cause des mouvements de l'eau qui fait bouger les corps lentement comme disons des plaques tectoniques là où ça devient vraiment intéressant c'est quand on verra dans le film après genre trois quarts d'heure de méditation face à ces corps inertes un changement de plan au cours duquel il y aura à l'écran soudain ceci cette scène que le film précisément maintenant le corps de l'acteur jouant joël à l'état d'agonie papa qui se meut lentement très lentement comme une sorte de larve géante en fait sur l'ensemble des cordes de guitare électrique tendu entre les deux forêts sur plusieurs centaines de mètres c'est là qu'une voix super sexy qui est évidemment ce qui est évidemment dans ce genre de circonstances donne pas assez assez mal mais c'est mal à l'air c'est assez morbide je veux dire une voix super sexy annonce que le dispositif mis en place à l'occasion de la mort de joël hugo sera tout bonnement une guitare électrique méganomaniaque une guitare électrique plusieurs centaines de mètres de long dont les cordes sont tendues entre deux forêts le son de la guitare mégano est provoqué on s'en doute par le corps à l'agonie de joël posé sur le tapis de cordes cordes tendues in situ par la troupe de chevaux de trait chaque corde est tirée tendue par deux chevaux à chacune ses extrémités quatre chevaux par corde plusieurs dizaines de cordes le quadruple de chevaux les toutes grandes manoeuvres vraiment qu'on compte déployer pour la mort de notre ami joël hugo alors question amplification ne demandez pas le détail car nous avons délégué ces questions techniques bien sûr une équipe scientifique hyper qualifiée le milieu du moment en tout cas ce qui est sûr c'est que l'enceinte l'enceinte de l'enceinte proposée à la propagation du son de la guitare électrique mégaire de la diagestion est fabriquée à l'aide d'une sorte d'énorme tôle d'une énorme tôle de plusieurs milliers de mètres carrés couvrant la grande partie de ce terrain en friche situé entre les deux forêts servant d'accroche aux cordes tendues par la des chevaux de près donc nous avons un film qui s'y met maintenant le nom le corps romper qui joue le corps joël vous et sur les tapis de cordes surélevées tendu par les chevaux cordes chaque mouvement infime génère un son de guitare électrique électrique tonitruant tonitruant par le biais de cette énorme plaque de tôle qui fait enceinte tonitruant au point de pénétrer en profondeur la croûte terrestre tonitruant au point donc que le décès de notre ami joël devienne un événement géologique expérimental de toute grande envergure un mouvement géologique dont les sons on leur a deviait depuis longtemps sonneront de façon particulièrement émouvante dans la masse d'eau chaude et la piscine dans laquelle s'amasse inerte toute la tripotée des membres du public qui écoute comme ça flottant comme dans le cosmos mais un cosmos ultrasonore ultra noisy sonore depuis leur corps dépourvu de tout effort musculaire inerte loin d'expérimenter une fiction de mort en fait qui écoute donc dans cet état d'abandon total total et flippant puisque sans respirer sous l'eau chaude les sons mégalos provoqués par la terre dans laquelle est incrustée la piscine qui tremble sous l'influence spéciale du corps de joël passant peinard mille de rien d'une vie top délire à une mort complètement mégaleux et puis je me demande si c'est bon je crois que je peux arrêter enfin bon il vaut du temps là on va répondre là parce que c'était un extrait il y a des objets c'est la pub il y a des objets c'est la pub il y a des objets c'est des compilations du tout si vastis se dit qu'il y a des livres d'antoine goutte d'éric terer des transatlantiques le projet précédent nous avons fait avec nos amis drison le poète québécois et artistes nord-belgés et québécois également il n'y a pas de livre de carton de l'art mais il faut aller à tu y tu et il y a même des cassettes avec un morceau nous avons fait avec et moi ce nom de hand stuff et plein d'autres qui sont des artistes de la cassette mais ce soir ce sera pas la cassette ce sera une improvisation autour du thème de la soirée dans trois chapitres donc le thème de la soirée qui est miro de justice compétition par voyage et l'étonnement en fait on voulait je pense qu'on avait pensé très vite au thème de la norme et on s'était dit qu'il fallait un petit peu esthétiser le titre ok je me suis déjà mis à mettre tous les discussions comme il y en a une fois peut-être que je suis désormais je suis désormais samedi je suis désormais avant que si je suis désormais C'est parti. 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 Dans un cas exceptionnel et dûment justifié, il est permis à l'expiration du premier trimestre de séjour de transférer le corps en chante mortuaire. 15 ans, planne-terre, enfant, 380 euros. E. Frais d'utilisation de la salle d'autopsie, sauf d'autopsie requise à la suite d'une action pénale, d'un corps se trouvant sur le territoire du navire. 162. Article 4. F. Travaux non nécessités par une illumination d'armes irrégulières, ouverture de caveaux, dénurage d'une case de caveau ou d'une cellule, exécuté par le personnel de la ville à l'apport de la famille, 65 euros. Et la illumination 734. Article 5. La présente retransse sera perçue au comptant au moment de l'apport de l'autorisation pour le transport funèbre, le cimetière ou de l'épaule mortuaire entre les mains du receveur de la ville qui en délivre quittance. Exumation, planne-terre, 500 euros. Article 7. Le présent règlement annulé remplace le règlement de la retraite en matière de transport funèbre, cimetière et l'épaule mortuaire adoptée par le conseil communel en sa séance du 6 octobre 2008. Exumation, colombarium, 125 euros. 50 ans, colombarium, 2330 euros. 50 ans, colombarium, 2ème catégorie, 8246 euros. 50 ans, colombarium, 2ème catégorie, 2m2, 2496 euros. Concession. Concession. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Deuxième réflexion, New York, c'est un texte écrit par une dame qui s'appelle Hilary North, qui travaille dans une des deux tours du World Trade Center et qui ce matin-là, se rendant son travail, faire des tours, qui n'étaient pas prévues pour se rendre dans une polling station, un bureau de vote, et va voter. L'attentat a lu au moment où elle vote et prenant conscience de ce qui s'est passé après, se rendra compte, dans les heures qui suivent, qu'elle a perdu la quasi-totalité de ses collègues de bureaux qui travaillaient sur un des étages de la tour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501